Salut les amis, vous les connaissez ces journées où vous avez l'impression qu'il y a tout qui va foirer. Vous sortez de votre lit et puis vous vous rendez compte que votre chien a grimpé sur l'arbre à chat et vous la démolis. Ensuite ce n'est pas fini, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de connexion internet, vous testez, vous éteignez, vous allumez, ça ne marche pas. Vous appelez France Télécom, enfin non, on dit Orange maintenant, vous appelez Orange, qu'on voit les vieilles habitudes, ils vous mettent en patience pendant je ne sais plus combien de temps et puis on vous dit on vous rappelle, ça fait trois heures ils n'ont toujours pas rappelé. Donc on reste optimiste parce que bon allez je ne vais pas m'énerver, ça, ça va être probablement réparable, je n'ai pas encore bien contrôlé mais on va pouvoir réparer. Le fournisseur d'accès internet, ça va s'arranger aussi. En fait c'est tout le scénario qu'on va se faire autour de ce qui nous arrive qui va nous mettre de bonne ou de mauvaise humeur. Voilà donc si je considère que tout va foirer, que tout va aller mal et que ça me gave et que j'avais plein d'autres choses à faire et que si en effet je commence à faire une l'inventurisation de tout ce que j'aurais dû faire à la place de tout réparer là, c'est vrai que ça va rajouter à ma difficulté, à mon affliction et en revanche si au contraire je pars dans un sens où ça va s'arranger, il y aura des solutions, eh bien ce que je n'ai pas pu faire ce matin, je le ferai, je le ferai plus tard, tant pis, eh bien ça va déjà beaucoup mieux. Voilà donc quel est le film qu'on se fait avec ce qui nous arrive de négatif aura des répercussions sur comment la journée va se dérouler ou comment notre humeur va se dérouler et c'est vrai que si on se fâche, si on s'énerve, ça ne va pas rendre la chose plus facile. Allez, je vous dis prenez soin de vous, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao.